Musique Aujourd'hui, face à l'Europe et face à Macron, la colère est grande. A la fin de la guerre, nos parents se sont dit « plus jamais ça ». C'était il y a 70 ans et cela semblait impensable. Il faut absolument que nous, la majorité silencieuse, on élève le débat politique. Mais pour cela, il faut absolument promouvoir le vote. Il faut absolument que les gens se réapproprient cette arme institutionnelle. Nous avons 12 ans pour agir face à la catastrophe climatique. Devant cette menace, le président de Ferriand. Il faut développer les énergies renouvelables. Privilégier l'agriculture paysanne contre les pesticides. Protéger la nature et les animaux. Musique L'Union européenne a trahi toutes ses promesses en laissant nos nations sans protection face à la mondialisation sauvage et l'immigration massive. Les délocalisations et les fermetures d'usines, la ruine de notre agriculture, la répartition obligatoire des migrants, la casse des services publics, c'est Bruxelles qui l'a décidé. Le rêve d'une Europe unie pourrait se réaliser. Mais comment se comprendre et communiquer avec 24 langues officielles ? Comment finir avec les discriminations linguistiques dont sont victimes de nombreux Européens ? Oui, mais moi je n'ai pas envie qu'on m'impose une langue nationale en particulier. Musique Et si c'était le début ? Le début d'une autre voie ? Et si vous décidiez aujourd'hui de changer de cap ? Vers une France qui sourit ? Une France dans le cœur bas et qui recouvre enfin sa liberté ? On atteint les limites, vous le sentez désormais. Les données sont implacables et les dirigeants persistent dans la croissance, l'hyperconsommation, l'exploitation, sans limite de tout. Musique Citoyennes, citoyens, je m'appelle Christophe Chalançon, je suis forgeron, je me suis engagé dans le mouvement du 17 novembre, je suis né le 17 novembre. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, l'Europe est à l'image d'un immeuble en copropriété dont les pays seraient les appartements et la Commission européenne, le syndic. Le 26 mai prochain, on vous demande de voter pour élire vos représentants au Parlement européen. Et on ne va pas se mentir, à Paris comme à Bruxelles, ce sont les lobbies qui dirigent en coulisses et certainement pas les parlements. En un claquement de doigts, une poignée de privilégiés a mis près d'un milliard sur la table pour la reconstruction de Notre-Dame. Et nous, travailleurs, on doit compter chaque euro, faire des sacrifices inouïs, simplement pour survivre. Chers amis, notre liste, déjà présente aux élections européennes de 2009, vous offre la possibilité de voter en faveur du référendum d'initiative citoyenne en toute matière et à tout niveau de gouvernement. Musique Je m'appelle Yannick Jadot, je suis né en Picardie, dans l'Aisne. J'ai toujours eu l'impression de faire de la politique. Quand j'étais étudiant dans le mouvement contre la loi de Vaquet, quand j'étais en Afrique sur les politiques agricoles, quand j'étais au Bangladesh pour que les femmes sortent de leur statut qui est un statut terrible. La réduction du temps de travail pour sortir de la société de consommation. 6 milliards d'euros suffiraient à créer 1 million d'emplois pérennes. Arrête des grands projets inutiles. 40 milliards du CICE. Stop à l'évasion fiscale. Sortir des traités de libre-échange, abolir la concurrence de tous contre tous. Nous vivons une période de crise avec le sentiment inquiétant de ne plus pouvoir agir. Les forces de sécurité sont durement éprouvées par la menace terroriste. Une immigration non maîtrisée déstabilise notre société. Dans cette crise, déconstruire le projet européen serait une folie. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?